Hey, c'est tout le monde, c'est Idalia. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo hack de la Switch. Comme je vous l'avais dit dans la toute première concernant SXOS, il y allait avoir une vidéo comment faire le hack sans le kit de SXOS tout simplement. Alors, il faut savoir que du coup, ce que je vais montrer, c'est pour lancer E4 CFW, mais ça fonctionne également avec SXOS. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire. Donc, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de votre Switch, bien évidemment. Ensuite, vous aurez besoin de fabriquer vous-même ou d'utiliser un trombone, mettre la pin dans le rail du Joy-Con droit, FireHardMod. Donc, moi, je vais utiliser mon pin que j'ai reçu, bien sûr. Mais, vous aurez un guide si vous voulez faire vous-même avec un trombone ou autre chose. On va pouvoir conduire l'électricité. Voilà, même une feuille d'aluminium, ça marche aussi. Donc, tout simplement, vous allez mettre votre pin. Voilà, hop. Donc, dès que c'est fait. Et on va passer sur le PC. Vous aurez un pack dans la description où vous aurez deux dossiers. Le dossier PC, qui va concerner tout simplement votre ordinateur. C'est un logiciel pour, justement, envoyer des payloads. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et le dossier SD. Le dossier SD, c'est ce que vous allez mettre, eh bien, dans votre carte SD. Tout simplement pour la carte SD de la console, bien sûr. Pour lancer le programme, donc le Custom Firmware, ECAT, ici. Si vous voulez lancer SXOS, vous récupérez, au final, dans l'autre vidéo, le pack. Et vous mettez ce qu'il vous faut, eh bien, à l'intérieur. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez mis, eh bien, tout simplement, tous vos petits dossiers fichiers, donc, dans la carte SD, bien évidemment. Moi, c'est déjà fait. Eh bien, vous allez, donc, dans votre dossier PC. Vous allez dans le dossier RCM. Et vous avez, donc, Tegra RCM GUI. Donc, vous le lancez. La première fois, il va sûrement vous demander, eh bien, de l'autoriser. Vous l'autorisez. Et la première fois, il faudra se rendre, donc, dans Settings. Où il faudra, donc, installer le driver. L'appareil APX est absent. Est-ce que vous voulez, quand même, installer, eh bien, le driver ? Vous mettez Oui. Et ensuite, vous allez avoir un petit Install Driver qui va venir. Voilà. Vous faites Suivant, 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 Continuer. Ça met trois secondes. Moi, je l'ai déjà fait, donc, je ne vais pas le faire. Caméra, bonjour. Voilà. La Switch, vous avez mis le pin. D'accord. On est d'accord. Vous avez mis le pin jusqu'au bout. Donc, vous, ça peut être un petit bout de papier d'aluminium. Ça peut être également trombone. Voilà. Ce que vous voulez. Tant que c'est mis à la bonne position, c'est bon. Ensuite, votre Switch, eh bien, vous allez appuyer, donc, sur, vous allez maintenir le volume plus, d'accord. Et ensuite, vous appuyez sur Power. Une seule fois. Voilà. Ça suffit. C'est bon. C'est fait. Vous ne voyez rien. Mais la Switch est en recovery mode. Ensuite, une fois cela fait, il faudra, donc, brancher notre Nintendo Switch, eh bien, sur l'ordinateur. Donc, il vous faudra un câble USB compatible USB type C pour rentrer dans la Switch. Et, du coup, un USB classique, eh bien, pour aller sur votre ordinateur. Donc, vous branchez la Switch. Voilà. Et là, vous allez, donc, voir le logiciel. Vous met RCM detected. Donc, votre Switch a été trouvé, tout simplement. Vous allez chercher votre payload. Donc, pour ce faire, vous aurez, donc, soit ECAT IPL. Donc, ce qui va nous intéresser ici. Mais vous aurez également le SXOS. Donc, si vous voulez lancer SXOS, vous allez sur SXXOS. Voilà. Je vais y arriver. Donc, nous, on va lancer ECAT ici. Et, donc, vous validez. Et ensuite, vous faites injecter payload, tout simplement. Voilà. Le payload a été injecté. Et là, vous allez pouvoir voir sur votre Switch. Bon, on peut la... Je ne peux pas débrancher. Voilà. Sur votre Switch, vous allez avoir un petit menu. C'est minuscule. Je vais essayer de faire la mise au point. C'est plus ou moins clair. Là, vous voyez, c'est minuscule. Mais vous avez ECAT IPL qui est de lancé. Vous avez en première option Launch Firmware. Tout le reste ici ne va pas nous intéresser dans ce tutoriel. Vous allez tout simplement cliquer sur Launch Firmware. Alors, ce n'est pas avec l'écran tactile que vous allez valider. C'est avec le bouton Power. Vous allez récupérer la Switch. J'appuie sur Power. Voilà. Ensuite, le deuxième menu, il vous met Launch Configuration. Et vous avez donc soit Back. Donc, ça veut dire Retour. Donc, ça veut dire Retour au menu suivant. Vous avez Stock ou CFW. Stock, ça va lancer votre Switch normalement. Et CFW, ça va lancer ECAT CFW. Et vous allez pouvoir utiliser les Ombrou, les émulateurs et tout ça. Dans ECAT CFW. Donc, moi, je vais faire moins. C'est moins pour aller en bas. Je vais lancer CFW. Je vais vous montrer. Je vais appuyer sur Power. Voilà. J'appuie sur Power maintenant. Donc, ça va lancer des lignes de code. Et ça va lancer votre Switch en mode CFW. Je vais remettre en mode normal. Là, la caméra. Cable. Donc, là, ça rallume la Switch. Voilà. La Switch est allumée. Non, ne lance pas Pokémon. Oui, c'est bon. Vous pouvez retirer votre pin. Remettre votre Joy-Con. Et je peux remettre la Switch pour vous la caster également. Ce que je vais faire. Ok, c'est bon. J'ai mis la Switch dans son dock. Je peux vous la montrer, du coup. Et nous sommes donc en mode ECAT CFW. Et ça a pour effet de remplacer l'album photo par l'Umbro Launcher. Comme vous pouvez le voir. Donc, l'Umbro Menu. Et vous pouvez donc exploiter tous les petits Umbro que vous avez sur votre carte SD. Donc, par exemple, vous avez l'App Store pour en télécharger des nouveaux. Vous avez des émulateurs comme PSNES ou encore VB Annex. Vous pouvez faire des copies de vos cartouches, tout simplement, etc. Avec ECAT CFW, vous ne pouvez pas lancer de ROM comme SXOS le propose. Mais voilà. Vous pouvez utiliser Checkpoint pour récupérer vos sauvegardes de vos jeux, par exemple, également. Et pour quitter, c'est avec le Menu Home, tout simplement, de votre manette ou Joy-Con, ce que vous voulez. Donc, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, vous savez parfaitement lancer un payload sur votre Switch en mode Recovery Mode. Et grâce au petit tutoriel pour mettre le trombone et tout, vous pouvez refaire ça chez vous. Pour relancer, bien évidemment, le ECAT CFW ou relancer votre console en mode normal, il suffira de l'éteindre complètement et de la lancer classiquement. Ou d'utiliser, eh bien, à nouveau le petit pin pour la lancer en ECAT CFW. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre des commentaires sur la vidéo YouTube ou Steemit, peu importe. Cette vidéo sortira probablement sur Steemit. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Vous pouvez commenter sur les deux, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Je répondrai. Et puis, on se retrouve tout simplement à des prochaines vidéos. Eh bien, sur la Nintendo Switch. En parlant, bien évidemment, du hack. En tout cas, c'était Valia. Des bisous tout le monde. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501.